Musique Vous avez bien entendu, ce phoque est capable de chanter, et malgré quelques fausses notes, cela en dit long sur ses capacités de communication. Beaucoup d'animaux utilisent des sons pour communiquer, mais rares sont ceux capables d'élargir leur répertoire sonore. On connaît notamment les prouesses de certains oiseaux dans ce domaine, mais à l'université de St Andrew, en Écosse, la biologiste Amanda Stansbury s'est intéressée aux capacités d'apprentissage des phoques gris, et les résultats sont étonnants. Dans une première série d'expériences, Amanda avait pu obtenir deux qui reproduisent plus de 140 nouveaux sons, avec seulement 10% d'erreurs. Mais la chercheuse a poussé l'expérience plus loin, en faisant écouter une gamme musicale à Zola, un jeune phoque gris, écouté. Cela signifie qu'il est capable de distinguer la hauteur des notes. Écoutez encore cette exécution de la musique de Star Wars. Mais la voix humaine est autrement plus complexe que de simples notes de musique. Janice, un autre jeune phoque gris, fait pourtant l'effort d'imiter nos voyelles. Fait intéressant, et peu fréquent chez les autres animaux ayant des capacités comparables, les phoques produisent ces variations comme les êtres humains, en utilisant leur larynx. L'apprentissage vocal ne conduit pas forcément au langage parlé, mais c'est une étape indispensable pour exploiter ce moyen de communication. En étudiant les capacités des phoques à acquérir de nouveaux sons, nous en apprenons ainsi un peu plus sur les étapes qui ont permis aux êtres humains d'accéder à ce mode de langage. Sous-titrage Société Radio-Canada